Salut à tous, bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour cette rencontre qui marque le début de la phase à élimination directe. Fini des calculs de points, terminer des classements, oublier les rattrapages, il n'y a plus que la qualification qui compte, c'est la beauté de cette compétition. Chacune des équipes a eu le temps de faire un premier bilan et d'effectuer éventuellement quelques réglages. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent réellement. Il y a de très beaux stades aux Pays-Bas, c'est sûr, mais aucun ne peut, selon moi, rivaliser avec cette Johan Cruyff Arena, comme on l'appelle désormais. Le public se lève pour l'hymne du Portugal. Bien, écoutons maintenant le deuxième hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde semble un peu plus impliqué, un peu plus concentré qu'à l'habitude, vous ne trouvez pas la peine. Mais cette compétition semble très différente maintenant que les choses sérieuses commencent. Désormais, chaque équipe joue sa sur-armée, mais c'est normal qu'à l'intensité monte d'un cran. Il y a souvent un petit moment dans cette nation, vous savez, le temps que tout le monde prête, c'est parti. On est parti pour 90 minutes. De Jong, Van de Beek, sur la gauche, De Pagnes, oh le duel. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Guerreiro. Ruben Leves. Renaud Fernandes. Guerreiro. Le Portugal qui peut avancer. Allez. Guerreiro. Ruben Leves. Dans la profondeur vers André Silva. La passe est précise. Là, il a pressé réjouir la sécurité. Et c'est directement récupéré. Ruben Leves. Bernardo Silva. Renaud Fernandes. La longue ouverture sur l'aile. Il envoie le ballon dans l'axe. C'est dégagé. C'est l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Bien, la profondeur. Bruno Fernandes. Il met la tête. Oh, quel coup de tête. Mais ce n'est pas cadré. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Bernardo Silva. Le ballon dans la profondeur. C'est joué dans l'espace. C'est parti. De la tête ! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Il a mis tout ce qu'il avait. Mais il a un peu forcé son geste. Bonne intervention. Il y avait danger. Pepe. Le Portugal qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Avec Bernardo Silva. Et ce ballon vers ses attaquants. Et le centre. Et ils essaient de repartir de derrière. Pep. Renault Fernandez. Guerrero. Les Pays-Bas. Qu'il n'a encore rien cadré dans cette rencontre. S'il le trouve. Bernardo Silva. Oh, le bon ballon. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, quel bel arrêt. Il a bien joué le coup. Mais ça ne rentre pas. Il a pas son retrait vers son défenseur. Il a long pas, s'il peut en profiter. De Jong. Bonne interception. Il y avait danger. Même fils de paille. Le bon ballon. Ça peut être dangereux. C'était bien joué. La passe au départ était magnifique. De Jong ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. Dès qu'il a jeté. avec ronaldo dans la profondeur vers andré silva c'est intercepté un peu d'air pour la défense oui patricio ils sont patients dans la construction mais il faut faire la différence dans la profondeur vers andré silva brenaud fernandez qui cherche à construire il choisit la profondeur c'est intercepté ça aurait pu faire mal brenaud fernandez assez fort sur l'aile le bon dégagement rouben neves guerrero rouben neves bernardo silva ce ballon bien dosé un long ballon vers l'avant j'entends c'est l'eau il joue sur sa gauche c'est joué long attention bien joué de l'avant du défenseur corner c'est mal dégagé dans la surface il rejoue d'un il tire avec rubelle neves guérrero c'est joué long c'est dangereux il a de l'espace ça joue long il a stoppé la tête adverse guérrero peut-être une occasion pour cristiano ronaldo il n'a pas pu se retourner face au but quel dommage même fils de baille qui prend son temps de l'hirt il allonge vers l'avant dans la profondeur vers andré silva c'est joué dans la profondeur le ballon dans la surface un peu d'air pour la défense Luc de Jong on se rapproche des dernières minutes de cette première période il peut encore se passer des choses sur la pelouse ça va sur l'aile il va se présenter devant le but des deux points Jean Cancelo il change le jeu oh cristiano ronaldo un ballon intéressant ballon intercepté ça soulage la défense il voit sa passe interceptée il y avait de l'idée mais le geste était compliqué quand même c'est joué long quelle séquence de passes collectivement c'est parfait va-t-il en profiter le soutien derrière lui belle passe lobée les Pays-Bas vont trapper le carnet il a hâte de sa chance Eben Neves coup de sifflet fin de la première mi-temps bon c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but mais les choses pourraient les choses vont se décanter en seconde période c'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant et on se retrouve tout de suite et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période vous savez je suis plutôt un maître optimiste je suis certain qu'un petit but peut tout débloquer d'Ossange il cherche son coéquipier qu'elle fait du bien cette interception Bernardo Silva il cherche la profondeur il a complètement manqué son dégagement Wijnaldum Depay Jean Concelo qui récupère ce ballon bien joué à droite il faut aller vite il allonge le jeu le long dégagement du gardien Luc de Jong sur la gauche il cherche la profondeur Depay attention au centre Memphis Depay en retrait il y va tout seul elle continue sa course Bernardo Silva le poteau c'est dégagé très loin pour le cadeau Ruben Dias Bruno Fernandez Guerrero et le ballon qui est remis dans l'axe il allonge il a centré ça panique un peu la pression est énorme ils ne vont pas chercher leurs adversaires c'est intéressant comment ça explique ? il reste à distance ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle ça va très vite sur le côté gauche il joue en profondeur la passe dans l'axe l'interception bien joué tente de bec il a pas s'allonger il réussit son contrôle celle-ci était trop longue le jeu s'arrête le temps de procéder à un changement il change complètement de côté il accélère côté droit dans la profondeur non il n'a pas joué le ballon là et oui mais parfois vous n'avez pas le choix il faut intervenir bon en faisant peut-être un peu moins de dégâts mais il faut y aller il aurait pu être sanctionné mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre et le ballon qui est remis dans l'axe pep toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche tout doucement de la fin du match la bonne interception et ils vont effectuer cette touche de l'irte ou il n'a le doum l'autre 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 qui rejoue derrière et c'est bien par dessus dans la profondeur vers deux pailles deux pailles le centre et c'est intercepté c'est joué long bonne intervention même fils de paille pas de réussite sur cette balle en profondeur je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là juste avant la passe dans la profondeur vers deux pailles superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça il faut pas se rater le ballon dans la profondeur vende de bec le ballon donné dans la profondeur il ne résiste pas au contact le bon dribble oh quel geste il est sur le côté il peut tenter un centre il y a du jeu il y a du dynamisme malheureusement ça reste stérile ils sont bien concentrés regardez ça encore intercepté de l'Irt qui est récompensé de son pressing Rinaldo en retrait pour repartir proprement il décide d'allonger le jeu Promes Ruben Dias Bernardo Silva ça passera sur le côté c'est bien fait c'est bien donné Ruben Léves qui cherche la profondeur si le score en reste là on se dirige tout droit vers une prolongation il enchaîne les dribbles Luc de Jong qui écarte le jeu il a trébuché sur cette intervention les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisir sa chance c'est joué long même fils de paille c'est étonnant on a l'impression qu'il se contente du minimum il faut se projeter vers l'avant dès maintenant et rapidement il relance côté droit de Jong la longue passe c'est centré dans l'axe ça peut faire mal enfin enfin le voilà tout est magnifique dans ce but c'est ce que tu as et si ce bus scellait le score est ce qu'on en restera là ce ballon bien dosé c'est bien fait c'est vraiment dommage il manque toujours un petit quelque chose et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant le coup de sifflet finale de young van dijk dans la profondeur luke de young dans la profondeur il est bien placé il est passé le ballon dans le sens du jeu c'est terminé l'arbitre siffle la fin de cette rencontre ça s'est joué sur le film ils ont gagné avec la plus petite des marges et ça suffit voilà on doit malheureusement se quitter une très belle journée à vous tous et un grand merci à daren thulette pour la qualité de ses analyses encore une fois merci grégoire merci